Je n'ai jamais représenté mon ancien ministre, Aïna Réunion. Très bien ! Je n'ai jamais participé dans cette commission-là à titre personnel, c'est-à-dire en tant que secrétaire général. Non, en tant que secrétaire général, je n'ai pas participé à cette commission-là, M. le Président. Ok, merci. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président. Il n'est jamais parti représenter Bitafuira, c'était un peu ça. M. le Président, ça fait 7h que... M. le Président, ça fait 8h30 que je suis debout. Je vais rester... Il faut s'adresser au tribunal. Je vais rester logique comme le fait passer. Il s'agit de questions institutionnelles. Je voudrais tout simplement... Côté, c'est quoi, Félix ? ...développement rural pour sa sincérité. Parce que malgré la... L'actualité qu'on a observée tout à l'heure, comme si le programme de 100 jours tombait du ciel, on a paralysé le gouvernement. Il a reconnu, un, avoir personnellement participé aux travaux de conception pour le nombre de recettes agricoles et d'addiction de potable. Oui ou non, M. le Président ? Non, vous n'avez pas le droit de poser des questions. Bon, je m'excuse. Tu n'as pas le droit ! Je ne suis pas du conseil judiciaire. Excusez-moi. Je voudrais que vous lui demandiez si, en seule absence, les secrétaires ont pris part à des réunions et que ces derniers ont fait rapport aux secrétaires généraux. Deuxième question. Quand la secrétaire généraux vient participer à une réunion aussi importante que ce qui concerne l'addiction d'eau potable ou d'eau gloute, est-ce que vous l'avez fait ? Je voudrais savoir, est-ce que, pour vous poser la question, si le secrétaire général a eu les réflexes administratifs à parler ou le faire à nous, à ce ministre ? Il y a un hôtel depuis huit heures du temps. Est-ce qu'il y a un écrit de l'hôtel qui rejette le projet de vie de sa maison tel que cela avait été conçu ? Je vous remercie. J'avais répondu à votre honneur à cette question-là. Parlez, parlez fort ! J'avais répondu à cette question-là, votre honneur, qu'on avait mis quatre experts à la disposition de la commission pour la gestion des 100 jours du programme de chef de l'État. J'avais répondu. Quel est-ce que vous participez à quelle activité ? C'était pour l'expert à l'eau, expert en énergie, donc sur l'électrification rurale, un expert en charge des questions juridiques, et le dernier, c'est celui de l'habitat rural. De l'habitat rural ? Oui. Ok. La deuxième préoccupation, vous avez suivi ? Est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous êtes-il arrivé de faire rapport à votre ministre sur le projet d'élection de 1500 maisons préfabriquées ? L'éputé de 100 jours, c'est-à-dire, M. le Président, votre honneur, pour répondre à la préoccupation de la présidence de la République à ce qui concerne la mise à disposition des experts, je dois récérir, ou bien je dois couvrir, ma correspondance par mon ministre de Tuten. ce qui a été fait, et une lettre a été envoyée en bonne et due forme sous la couverture de mon ministre pour envoyer, pour mettre à disposition les quatre experts. Concernant, en response alors à quelle, si les experts qui ont participé à cette réunion, vous, il y en avait deux, parce qu'ils m'ont fait un rapport verbal, ils ont participé à des réunions, la deuxième réunion consistait à essayer de se visiter les sites pour lesquels on pouvait bien ériger, n'est-ce pas, les 300 maisons qui concernent la ville province de Pichassa. Votre nom. Ok, merci. Vous avez aussi une petite question, oui ? C'est bon, oui ? Bien, merci, monsieur le président, pour la parole donnée. La donne, c'est que... Je voudrais bénéficier de l'attention du tribunal. Il y a des micros. Je voudrais poser deux petites questions à monsieur le secrétaire général donnée par vous. La première... La défense Jamal voudrait savoir si monsieur le secrétaire général du ministère du Développement Rural a pris connaissance d'un contrat par le ministère du Développement Rural et la société Samibo. Et quel a été son apport comme CG, comme secrétaire général ? Et puis la... la dernière question, lors des différentes réunions tenues à la présidence de la République, qui a été là assisté, lui-même comme secrétaire général ou par ses collaborateurs, ses directeurs, quelle a été la position du ministère du Développement Rural par rapport à la question liée à l'érection de 1 500 maisons. Projet du ministère du Développement Rural qui a été coulé en forme d'un contrat avec la société Samibo Komo. Merci. Vous pouvez répondre à la question ? Ok, non, 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 attendez qu'il y a point qu'il y a point d'autre. C'est pas comme ça. Merci beaucoup, votre nom. Et on a subi ici que je suis secrétaire général. Secrétaire général veut dire bien rendu l'administration. C'est-à-dire tout contrat qui est signé par l'autorité contrattante ici sur les ministres est envoyé bel et bien à l'administration. Voilà. Donc, je suis au cours du contrat de sa maison signé entre le ministère du Développement Rural ainsi que M. Sabido parce que le contrat, le ministre nous a transmis le contrat. Et quelle est-ce qu'on a apporté ? Mais tu n'es pas l'avocat. Mais c'est quoi ? C'est comme ça que ça se passe. Mais vous êtes franchement, vous ne reconnaissez pas. C'est comme ça que ça se passe. Sans demander la plaquette. Ça ne se passe comme ça. c'est terminé. C'est On fait vous le témoin Ndongo Saloumou, directeur général de la direction générale de contre de marché public. Très bien. C'est aussi là les l'eau. Faites entrer monsieur ton l'eau est déjà. Combo n'a 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 Il a peur de rester mon dieu C'est parti, c'est parti. Est-ce que vous pouvez à l'intention du tribunal Tenez toute votre identité Allez-y Pensez à Koumbo Touloukananda Aulé Nambob Qu'un technicien, qu'un technicien l'est ? Si, ça n'a pas Elle est de vacances Boutoué Koumbo Kota Et 17h40 Donc, les témoins sont en train Les témoins qui ont été évoqués Au procès le 25 Sont en train de passer Je me nomme Michel Gongo Saloumu Je suis directeur général Né où Fils de tel C'est ça l'identité d'abord Je me nomme Gongo Saloumu Michel Je suis né à Kibombo Le 12 février 1959 Kibombo c'est un territoire Un fils de ? Fils de Kaa Saloumu décédé Et de ? Amunazo Kasadi décédé Originaire de ? Originaire de ? Originaire de la province d'Imandema Territoire de Kibombo Territoire de Kibombo Territoire de Kibombo C'était ? C'était Alouba Du village Tosanga C'était civil Je suis marié Le père de 6 enfants Profession Je suis fonctionnaire Grade Le grade Statuteur Directeur Mais ainsi La fonction De directeur général Intérinaire Depuis juillet Aout 2017 Vous résidez où ? Je résume A la commune Dengalema Envenue Vé numéro 33 Vous avez entendu sous la feuille du serment Vous allez donc lever votre main droite Et vous dites Je jure de dire la vérité Rien que la vérité Confirmez-vous être le directeur général Aïe De la direction générale Du contrôle Du marché Publique Du contrôle Du marché public Oui Bien Président Oui Je t'ai dit Un mot avant que Quel mot ? Quel mot encore ? Quel mot ? Je voulais lire un mot pour J'ai été Porté de menaces Oh De mort Oh Protégez ce monsieur En faveur d'un ou l'autre De prévenir C'est pourquoi je voulais dire d'abord ces mots-là Que si j'étais requis Je serais attaqué espère Et c'est à ce titre que je donne des informations Voilà Protégez ce monsieur Protégez ce monsieur Protégez ce monsieur Votre Votre Éclaircissement Sur un certain nombre de choses Qui sont relatives Au contrat Que nous avons Ici sous examen Le tribunal voudrait savoir Si Votre Service A Donné ses autorisations Pour que Le contrat Ou Oui L'avenir Au contrat L'avenir Au contrat Signé Entre Sanibou Et Le ministère du développement Réal Contrat de De 2018 Si votre Votre Administration A donné Ses autorisations A l'avenir A ce contrat Là Il y a eu Un avenir De 2019 Je crois D'avril 2019 Qui vous a été soumis Pour Directement Prendre vos chances Monsieur là Juste à la sortie Parce qu'il faut Il ne faut pas Sous-estimer Ce serpent là A 10 000 têtes Si Vous avez Donné Ses autorisations Est-ce que Tu suis le truc Sur Sur L'ADNC Merci Monsieur le Président Le monsieur a été menacé Il faut prendre ça Vraiment La direction générale De contrôle De marché Public a été Contattée Par le ministère De Votnade Un avenir Un avenir Un avenir Un avenir Il est déjà signé Ok Et la direction générale De contrôle De marché Public a fait observer Au ministère Développement Rural Qu'à la direction Générale De contrôle De marché Public On dépose On transmet Un projet Un avenir Ou un projet De contrat Parce que Ce document Est-ce que C'est-il D'être modifié Après Analyse De la direction générale De contrôle De marché Public Il n'y avait pas La facture Au niveau Il n'y avait pas La description Des maisons C'est ainsi Que Le marché Public Il n'y avait pas Cet avenant Néanmoins On a orienté Les services En lui demandant Les déportés Des trappes De santé La prise Sa demande Deux lettres Deux demandes Séparées La première Des déportés La réduction Des nombres De Provences Qui devait Le montant De 30 millions 850 Deux Réalatifs Au marché Supplémentaire De 600 maisons Alors Le ministère De développement Réal Le ministère Bittaku Il nous a Écrit Et dans sa Lèvre Il vient Sur La Il a écrit Sur le sous-titre Demande Des deux Deux Avenants Alors Nous avons Regardé Cette lettre A l'intérieur De la lettre Le ministère Bittaku Mura Dont le ministère De développement Réal A transmis Des projets Comme nous l'avions Demandé Le premier projet Concerné La réduction Des nombres De provinces Qui devaient Déréficier De la construction De 900 maisons C'est ça Et puis T'as Qu'il y aura Rosé La ministre Parce que Ils ont dit Que c'est là Où on a trouvé Les études Histoires Qui étaient faites Démontrées Qu'il n'y avait Qu'il y avait Qu'il y avait Qu'il y avait Devoir ces maisons C'est ainsi Que La direction Générale De contrôle Des marchés Publics A accédé A cet avenant Au cours De la même réunion Comme le ministre Bittaku L'avait demandé Qu'on puisse Changer Le nombre De De maison A construire Qui étaient De 100 Maisons Par province Il a demandé Que ce soit 300 La direction Générale De contrôle De marché Public N'a pas Accordé Parce que Il n'y avait Toujours Pas de débit Le débit N'était pas Transmis A la DGCMP Comme la première fois Comme la seconde fois Et comme il n'y avait Pas de débit La DGCMP Ne pouvait pas Se prononcer Au CIR Une demande De 600 maisons Supplémentaires Malgré qu'il y avait Un projet de contrat Mais il n'y avait pas Le débit Qui devait décrire Ces différentes maisons Que l'on devait construire Bien Merci Parce que Les lettres Irrélatives Sont Fassées au dossier Et cela Vous pouvez vous poser Une question directe Dites-nous D'après vous Direction générale De contrôle De marché Public D'après vous En revenant Au contrat De 2018 Dégit Invalable Ou pas Aujourd'hui Est-ce que cet envenant Peut-être considéré Comme état Conclu Peut-être considéré Comme état Régulier Non Monsieur le Président Très bien C'est terminé On a déjà dit Dans notre lettre Que ce n'est pas Un envenant Un envenant Doit se conformer Au prestige De la loi Sur le marché Public L'article 78 Parle Sur l'envenant L'article 78 De la loi Sur le marché Public Il dit que Un envenant Ne peut Accéder 15% Mais sur Cet envenant Là C'est 225% Comment on peut Considérer Cet envenant A ce jour Comme état Régulier Alors comment Comment ça a été Ce qui était C'est un service Monsieur le Président Pour la DGCMP L'avenant N'existe pas Parce que nous l'avons Déjà dit Dans notre lettre Et le service L'a reconnu Parce qu'il a réintroduit Encore une autre lettre Pour corriger Malgré que L'élève N'a pas suivi Bien à le sang Il a demandé Encore des avenants Dans sa deuxième lettre Mais nous Nous avions considéré Que l'avenant Qui correspond Qui devait être Demandé C'est celui Qui concerne La réduction De nombre De provinces C'est ça Incident financier Et le montant De marché Reste celui De marché initial 26,730 Dans 6,750 D'un 6,750 Bien merci Est-ce que vous avez Une préoccupation Sur le procureur général Une préoccupation Comme telle C'est peut-être Pour faire Sénat Et Margot Vous voyez Qui commence à faire sombre On n'a pas Muit tous les dispositifs C'est ça Pour nous permettre De détailler Au-delà de ces heures Ici En plus de ça Il y a la FDC Qui est arrivée À bout Parce que De tout ce que là Est ennemi Qu'on Atterri Batailler Disque dur Et batterie A l'audition Des témoins A l'audition Prochaine Demain Ou après demain Bien merci Vous avez une préoccupation Monsieur le Président Je vais déterminer Par le seul Le directeur général Ami Si Ces services Ont eu A recevoir Un contrat Entre La République Et la société Ousneil Portant sur 3 000 maisons Avec D'un avis De non-objection Oui Est-ce que vous avez Réçu Un contrat Pour l'avis De non-objection Concernant La société Ousmane Non Monsieur le Président Nous avons Réçu Une lettre Vena de la présidence De la République Qui demandait Effectivement Qu'on puisse Construire Des besoins Pour les policiers Pour les militaires Et la DGCP A répondu En disant Oui Nous voyons Le besoin Mais néanmoins La présidente De la République Conformément A Au décret Créant La direction Générale Des contrôles Des marchés Publiques Approuver Le projet De contrat Cette lettre Là N'était pas Accompagnée D'un projet De contrat C'est ainsi Que Dans cette lettre Nous avions Demandé Que la présidence De la République Puisse nous Transmettre Un projet De contrat Eux Puisse aussi Nous déterminer Quelle est la posture De la présidence De la République Sur ce marché Est-ce qu'il est Maître d'ouvrage Ou bien Maître d'ouvrage Délégué Et jusqu'à ce jour Nous n'avons pas Réci Une L'autorisation L'autorisation Qui a été donnée C'est Sur la demande Nous avons Duit Oui Nous varons Le besoin Mais Transmettez-nous Le projet De contrat Et Ce projet De contrat Devait La présidence De la République Devait nous dire Sa posture Est-ce qu'il est Maître d'ouvrage Ou bien Il est maître d'ouvrage Délégué Vous n'avez pas Ce contrat Donc Jamais Ok Dernière question Peut-il vous dire Qui à la présidence A sollicité L'avis Des non-objections En faveur De la société Ousmaï Oui Ce que c'est Le directeur Du cabinet Mamé Le président De la République Merci Monsieur le Président Moi c'est juste Pour préciser Pour que ça ne puisse pas Créer la confusion En matière De marché Public Il y a Deux étapes Surtout Lorsqu'il s'agit De contrats De gré à gré C'est-à-dire La première étape C'était de demander L'autorisation De signer un contrat De gré à gré C'est cette autorisation Qui a été donnée Et la deuxième étape C'était d'obtenir L'avis De l'objection Après avoir Transmis Le projet Du contrat C'est ce qui n'a pas Été fait Merci Merci Oui Prévenu Vous voulez intervenir Oui Je voudrais Je voudrais Féliciter Le directeur Général De la direction Générale De marché Public Il a dit La vérité Rien que la vérité Mais La première vérité Qu'il a dite ici Qui a semblé Échapper à tout le monde Mais il a recadré Les choses Et que Et le ministère Public Et Bitakura Et l'avocat De la République Ont voulu Montrer Bon Bon Là Le ministre Ça vient d'agir Non Le directeur Général Des marchés Bibliques Vient de dire Qu'il avait dit Non Au mois de juillet Parce qu'on lui avait On lui avait présenté Une demande Avec déjà Et n'a déjà signé Non Il n'a pas Dissabouibi Déjà signé Et jusqu'à ce jour Ça n'a jamais été Résilié Malgré Les refus Et La direction J'ai Je peux Continuer Votre honneur Oui Mais les Mécrous Non Non Je ne fais pas De commentaires Nous avions Vous avez une Préoccupation Votre honneur C'est ce qu'il a dit Alors Vous avez Pourquoi Quand il s'agit De nous Vous nous interrompez Mais quand C'est l'avocat Il a Non Non Je pose des questions Je pose des questions Je sais ce que je voudrais faire Oui Il y a des gens A mon endroit Allez-y Je suis l'acquisé Dans cette C'est pas L'aube Allez-y Allez-y Oui Allez-y Alors Donc Quand je dis Ici Puisque toute la démarche Ici C'était de dire Caméré Avait Accordé Les marchés De gré à gré Alors Donc Vous voyez Dans cette Première série Je vais assumer Ce que moi Je fais après Dans cette Première série Les marchés Là il fait pour la consommation De ces gens A lui C'est un 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 pour nous, le contrat pour le ministère du Parigraphe continuait à exister. Merci. Le contrat de 26 millions. Une question. Je ne suis pas fini. Amir Krakabal, je ne suis pas ton ami, d'accord? S'il y en a parlé de ma lettre aussi par l'Université Générale. S'il vous plaît, monsieur. Je vous en prie. Je te bloque. Nous sommes éclairés. Et par ces interventions, et par les vôtres, vous voyez la lettre que j'avais signée. Puisque le procureur a posé la question au DG de la DGP qui avait signé la lettre. Moulilier continue à la prison de Saint-Bé. Le soir avait tout mal. Oui. Alors je voudrais revenir là-dessus. Encore? Très facilement. C'est moi qui avais signé cette lettre sur la section du président de la République. Mais t'as tout le monde qui a été fait? Arrêtez de parler de Félix. Pour ça, c'est la fiocote. Nous avons décidé d'ériger 3000 baisons pour les policiers et les militaires avec la société Ousmane. Et lui, il me répond. Comme il a dit ici, qu'il n'a pas de son accord. Mais il demande à la présidente de la République de donner les précisions qu'il a demandées. De l'accord avait été bel et bien donné. Et nous sommes en plein processus. Donc ce n'est pas quelque chose. Merci. Merci. Demoulez-les-les-sahs. Protéger les témoins. Papa, qu'est-ce qu'il y a ? 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 Une présence policière Des gammes Qu'on puisse respecter les mesures barrières Mettre la ligne de sécurité